Notre émission médicale vous est présentée en partenariat avec El Watan. Bonsoir, ravie de vous retrouver pour cette nouvelle émission de l'OMG. On est toujours le dimanche 20h, donc aussi bien à Paris qu'à Alger depuis quelques semaines. Avant de lancer le sujet d'aujourd'hui, les hépatites et l'hépatite B, je voudrais faire un petit clin d'œil et souhaiter la bienvenue dans ce beau monde à un petit Erwan qui est né il y a 2-3 jours de ça, un petit Erwan qui est arrivé dans le foyer de Miloud et de Dia à la salle. Voilà, belle et longue vie à Erwan. Et voilà, ça c'est mon petit clin d'œil, mon petit mot d'affection pour Miloud et de la salle, notre réalisateur habituel. Alors cette semaine, on va parler d'un thème que notre invité en plateau souhaitait aborder. Je vais vous le présenter, mais avant de vous présenter le médecin, je vais saluer les lecteurs d'El Watan et également les internautes qui vont nous rejoindre à partir de cette semaine sur le site santémagret.com. Je vous donnerai tous les détails en aparté, mais vous allez voir dorénavant. Première diffusion de l'émission le dimanche soir sur l'antenne de Berber Télévisions. Et pour les téléspectateurs qui n'ont pas accès à Berber Télévisions, quelques jours après, vous aurez l'occasion de voir l'émission en ligne. Donc vous pourrez également nous poser toutes vos questions, soit sur la page Facebook à l'OMG, ou nous envoyer vos questions à l'OMG.com.fr. Alors cette semaine, ce soir, on va parler d'un thème que le docteur Sy Ahmed, qui est ce soir présent avec nous, m'a suggéré. Bonsoir docteur, comment allez-vous ? Bonsoir, je vais très bien. Je vous en ai mis plein là ! Je voyais m'écouter studieusement, attentivement. Docteur Synafaz Ahmed, merci à vous d'être venu jusqu'à nous. Merci. Alors on vous reçoit ce soir en tant qu'hépatologue, hépatogastro-entérologue devrait-on dire d'ailleurs. Oui, oui, mais pour l'hépatologue, il me va très bien. Vous avez noté que je fais des efforts en cabine. Chouette, chouette ! Alors merci docteur d'être venu jusqu'à nous. On a abordé il y a quelques semaines de ça, le virus du VIH et le sida, et en préparant l'émission qui nous intéresse aujourd'hui, l'hépatite B, on y viendra peut-être un peu plus tard, j'ai vu qu'il y avait quand même un lien entre ces deux virus. On ne va peut-être pas en parler tout de suite, tout de suite, mais je voulais effectivement, et vous m'avez suggéré, je vous en remercie de parler de l'hépatite B et des hépatites d'une manière générale. Alors, qu'on prend le décor, qu'est-ce que c'est l'hépatite ? Est-ce qu'on peut la définir d'ailleurs ? Quelle partie du corps déjà ça touche l'hépatite ? Tout à fait. La seule chose sur laquelle on pourrait être consensuel, c'est que ça concerne une maladie du foie. L'hépatite, c'est une inflammation du foie. « It » voulant dire inflammation, « it » vient du « hepaticum », donc est un dérivé du foie. Le foie venant lui-même, pour la petite histoire, venant lui-même de fégato, qui est une expression originaire de Rome, puisque les oies qui gardaient le Capitole étaient nourries à la figue ficatum, foie, puis... C'est l'hépatite, c'est l'hépatite. C'est l'hépatite, c'est l'hépatite. C'est l'hépatite, c'est l'hépatite. C'est l'hépatite, c'est l'hépatite. C'est l'hépatite médicamenteuse, c'est l'hépatite ischémique, c'est l'hépatite virale, c'est l'hépatite, c'est l'hépatite virale. Il y a un champignon, c'est une hépatite toxique. Il y a un hépatite toxique, c'est l'hépatite, c'est l'hépatite chronique, c'est l'hépatite virale. C'est l'hépatite A, l'hépatite B, l'hépatite C, l'hépatite D, l'hépatite E. Les hépatites F sont l'hépatite G. L'hépatite B, c'est l'hépatite B, c'est que l'hépatite C est l'hépatite C. C'est l'hépatite C, par exemple, l'hépatite C en 1989, c'est l'hépatite Noa Monbet. En octobre 1989, Chiron a découvert l'hépatite C, l'hépatite C. L'hépatite B, c'est l'hépatite C, l'hépatite C est l'hépatite C et l'Hépatite C est l'Hépatite C et l'Europe. C'est assez récent. La découverte de l'antigène coupable, le virus qui dit que l'hépatite B, la découverte de l'hépatite C est l'hépatite C en 1963. Bloomberg. Bloomberg, NIH, c'est un Australien qui a créé l'hépatite C, il a découvert l'hépatite C et l'hépatite C en 1967-68. D'ailleurs, Bloomberg, il a découvert le prix Nobel en 1976. Pour ses travaux ? Pour ses travaux. Il a découvert l'antigène australien, l'antigène de surface du virus d'hépatite B. où il commençait en 1976, il a découvert un vaccin contre l'hépatite B contre l'hépatite B. On va parler du fameux vaccin qui a fait polémique d'ailleurs. Je ne pense pas que... Oui, on parlera de cette polémique. Il a suscité quelques informations erronées dans les médias qui ont fait qu'effectivement... Moi, je me souviens de m'être fait vacciner, d'avoir le droit, je crois, aux trois injections à l'époque. Mais effectivement, comme aujourd'hui, on a des réticences sur d'autres vaccins comme le vaccin contre le papillomavirus par exemple, l'hépatite B. Je sais qu'il y avait beaucoup... C'est un vaccin qui était controversé. Donc avant d'arriver au vaccin, on va développer, si vous voulez, effectivement la question de l'hépatite B. Il y a cette maladie-là qui est virale. Alors, est-ce qu'on peut... Quels sont les symptômes ? Est-ce qu'il y a symptômes ? Est-ce qu'il y a des signes ? Est-ce qu'il y a des gens qui sont prédisposés ? Est-ce que c'est quelque chose... C'est une maladie qui touche énormément nos concitoyens, nos compatriotes ? Parce que c'est vrai que le propos SAG, c'est qu'on se rend compte qu'il y a des chiffres qui sont assez affolants de personnes qui seraient porteuses de ce virus. On a parlé il y a pas très longtemps du virus du VIH qui fait également des dégâts en Afrique du Nord. C'est des virus qui sont souvent d'ailleurs associés ou comparés. Pourquoi c'est important aujourd'hui de ne pas négliger ces maladies qui sont apparemment des maladies un petit peu insidieuses ? Non, on ne les découvre pas tout de suite ? Je suis dis, si je ne sais pas, je parle d'unime de l'hépatite b pour le patient, c'est une priorité de l'OMS. En privé de situation c'est pas que vous avez vu des mesures On ne sait pas qu'il y a pas d'unime de l'hépatite b, c'est une priorité de l'OMS. Et vous savez que le sémis de l'hépatite b, c'est une priorité de l'OMS. C'est bien. C'est bon. C'est bon. Au début, il y a 350 milions. Il ne reste pas encore plus. Il y a un an. 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 Ils parfaitement. On a le 2 poursat, la séro prévalence. Le 2 poursat. Ce sont les deux plus f landauxället. Rología. Il y a un an réel 아니야. Il y a un an. Il y a un an. Il y a un peu de. Il y a un an. Et c'est rare. l'Asie du Sud-Est, Taïwan, la Chine. Est-ce qu'il y a des facteurs environnementaux ? Oui, et puis l'Algérie se positionne. L'Algérie se positionne dans une zone intermédiaire. La prochaine fois, n'hésitez pas, Docteur, on aurait été rapide à accueillir. Il y a beaucoup de médecins algériens qui viennent, à participer à des congrès d'Agi et tout, donc on a vraiment l'occasion, et c'est un appel vraiment, que ce soit vos confrères en hépatologie ou dans d'autres spécialités, vraiment. Manifestez-vous, on sera ravis de vous accueillir lors de votre passage à Paris, où on a des moyens maintenant de communiquer à distance levade avec des moyens comme Skype ou autre. Donc vraiment, ce qui nous intéresse, c'est que cette émission, elle soit faite ici, en Algérie, et qu'on puisse travailler ensemble intelligemment. Alors, les chiffres, 2,5 à peu près. D'accord ? Est-ce que c'est un chiffre en croissance ? Est-ce qu'on a des données pour savoir si c'est un chiffre qui est stable, qui est en évolution ? Le chiffre est un chiffre en croissance. Le chiffre est un chiffre en croissance. La généralisation de la vaccination virale B devrait conduire à une baisse de la séroprévalence de l'hépatite B. Mais cependant, comme c'est une maladie chronique, on va avoir un effet cohorte, c'est-à-dire qu'on va croiser des gens qui ont été contaminés anciennement et qui vont développer les symptômes de la maladie en différé. Voilà un des problèmes. En France, les chiffres, il y a un chiffre qui est une étude statistique, c'est-à-dire que c'est un chiffre de modélisation. Nous avons fait l'enquête en 2004, l'INVS, l'Institut national de la santé sanitaire, il y a 15 000 personnes du régime de sécurité sociale âgées de 18 à 65 ans. Le critère, c'était l'âge. Général. Il y a une façon de faire la sélection. C'est-à-dire que nous avons fait l'enquête. Nous avons fait, dans la prévalence de l'hépatite B, 0,65 %. C'est-à-dire que nous avons fait l'exécution de la population française. Nous avons fait 280 000 personnes exigées en France pour arriver à l'hépatite B. Nous avons fait l'enquête de l'enquête. Les gens, les gens qui veulent aller tous à l'enquête, je ne me rappelle plus qu'à l'enquête. Il y a une fois pour 45 % de l'enquête, 55 % ont des études parce qu'elles ont Bruxelles des signatures. Il y a une fois pour les signatures. On ne répond pas, on ne me répond pas. Il y a eu un peu la deuxièmeúsica démarre. On disait à l'assoir, vous avez l'exprime… La première saison, ce n'est pas l'air… Il s'agit d'un bébé, il s'agit d'un bébé. Il s'agit d'un bébé. Et à l'assoir, il s'agit d'une nhé, que le KWD peut… A-symptomatique. On a dit qu'on peut dire que l'apprenant de l'exprime, Je crois qu'on a fait la leur fatigue, elle n'est pas que la pratique, donc on n'a pas de mouiller, pour corriger l'hépathète chronique. Elle n'est pas de mouiller dans le rein, ni pour un mouiller. Mais on n'a pas de mouiller. La première part, on a mis-tahir, on a mis-tahir des épidémiologies on a tendance, on n'a pas d'égard. Also, on n'a mis-tahir dans le pays. On considère qu'il est 50 à 100 fois plus contagieux que le virus du Sida. C'est important, on ne mesure pas, d'où l'importance, d'où le fait que vous aviez vraiment envie qu'on aborde ce sujet-là à Ségé. Il y a eu des enquêtes, alors l'objectif ce n'est pas de dire telle maladie est plus grave que l'autre, l'objectif à Ségé, je ne suis pas venu pour faire un cours de médecine. Ni pour alerter, mais pour faire prendre conscience effectivement qu'il y a un véritable problème de santé publique. Ni pour inquiéter les gens. Mais combien même mon message devrait être pondéré par un message de prévention, par un message d'optimisme. C'est la première expérience en général, la population inquisit l'hépatite. C'est la prévalence, l'incidence du cancer du foie. Oui, parce qu'on parle effectivement d'hépatite B avec les petits ictères, les petits bobos, le premier stade de la maladie, jusqu'à la maladie chronique. On oublie effectivement que les cas les plus graves, c'est quand même le cancer du foie ou la cirrhose dont on peut mourir. Oui, dont on peut mourir. La cirrhose est une infection conséquente. On va y venir. On va y venir par rapport aux objectifs qu'on va se fixer. Mais ce qu'il faut bien savoir, c'est qu'il existe des mesures de protection universelles. Il existe un vaccin très efficace qui permet nettement de casser. Et c'est un des objectifs de l'OMS. C'est de stopper l'histoire et la pandémie, ou si on peut dire la propagation du virus de l'hépatite B. Parce que, je le rappelle, c'est un virus qui est particulièrement résistant. Et vous m'autorisez une question, pardon docteur, je vous interromps. Ce virus, on l'associe également, je l'associe volontairement au virus du sida, parce que ça fait partie, on va parler, on va aborder le mode de transmission. Tout à fait. Ça fait partie des infections sexuellement transmissibles. Ça fait partie, il faut appeler un chat un chat, c'est la réalité. Effectivement, s'il y a une propagation sans doute aussi importante, il faut rappeler aussi, effectivement, comme vous lisez, on parle de prévention, que c'est, ça fait, c'est classé sous les fameuses appellations IST. Donc, il ne faut pas, il ne faut pas négliger cette... Composante. Oui, cette composante. Alors, d'essor, Alors, Il faut avoir responded, Il existe beaucoup d'なvivesse, D'être quick et selon l'arriante. Tu n'asso à rien que je sais, Tu n'asso à rien que ceille, On lui a fait, Qu'est-ce que tu ne peux faire faire, Tu n'asso à rien comme on Mais c'est un peu plus de l'hépatite. Ce n'est pas un phédagogique, c'est une population qui est peut-être douche. En fait, il y a un contaminant, c'est-à-dire, il y a une fraction, il y a une fraction de l'hépatite. Il y a un phénomène qui est un phénomène qui est un phénomène. Il y a un phénomène qui est un phénomène qui est un phénomène. Il y a un phénomène qui est un phénomène qui est un phénomène qui est un phénomène. Il y a un phénomène qui est un phénomène qui est un phénomène qui est un phénomène qui est un phénomène. Il ne faut pas inquiéter de dramatiser toute la population. Il y a encore souvent des idées reçues. On l'avait abordé sur le Sida, effectivement. On se rend compte que, que ce soit en Algérie ou ici en France, il y a encore des idées, des tabous concernant les modes de contamination. Dès qu'on touche à tout ce qui tourne autour des maladies, comme ça qu'on appelle encore maladies honteuses, ou liées à une transmission sexuelle, effectivement, il y a encore plein d'idées reçues. On se souvient des homosexuels ou des trois âges qui étaient stigmatisés encore il y a une trentaine d'années ou encore récemment en France où, effectivement, on n'allait pas... On n'osait pas boire dans le même verre qu'une personne à orientation homosexuelle. On n'osait pas lui serrer la main. Enfin, il y a encore ces idées-là qui persistent. Donc, vous les faites tomber. Oui, malheureusement, je les fais tomber. Pour moi, c'est tellement naturel qu'il n'y a pas de raison qu'elles existent. Et je pense qu'en réalité, le vrai problème n'est pas ici. Il faut le dire, le virus, il ne connaît pas de frontières. Oui, c'est clair. Le virus, il ne connaît pas de frontières. Donc, il s'adapte à chaque fois. Il s'adapte, il est capable... Ce n'est pas de navirus. C'est un virus qui a une machinerie un petit peu compliquée qui lui permet de dévier et qui a des mécanismes de protection, qui a des mécanismes de résistance. Bon, on ne va pas faire de la grande science. Nous sommes, je le répète, dans une émission de vulgarisation où les gens... Alors, c'est un petit point que moi aussi, je voulais bien aborder. Je vous en prie. J'aimerais bien que dans ces émissions, les gens... Je ne viens pas faire un cours sur la médecine. Je viens pour faire un topo sur la santé, une discussion sur la santé. Et tous les gens doivent se sentir acteurs. Bien sûr. Oui, on subit. Il ne faut pas que nos spectateurs... On ne peut pas mettre toute la responsabilité sur le rôle du médecin qui est un rôle important. Mais effectivement, on l'a déjà abordé dans différentes émissions. Quand vous allez consulter un médecin, il faut savoir aussi être participer à votre prise en charge. Pardon, on parlait du mode de transmission. Donc, vous disiez, il faut qu'il y ait un contexte. Mais est-ce qu'il y a des personnes qui sont plus exposées que d'autres dans la patientèle que vous accueillez ou les personnes que vous prenez en charge ? Est-ce qu'on voit, par exemple, j'aime bien dans ces comparaisons, parce que ça interpelle aussi un peu nos téléspectateurs, est-ce que c'est plutôt une population jeune qui est touchée ? Est-ce que c'est plutôt une population... Est-ce que ce sont plutôt les hommes, les femmes ? Est-ce qu'il y a des conduites à risque qui font que certaines populations sont plus exposées que d'autres ? Bien sûr. Il y a un certain nombre de personnes qui ont été touchées à la personne, qui ont été touchées à la salive, qui ont été touchées à une forte charge virale, et qui ont été touchées à des relations sexuelles. Donc, par exemple, si vous avez eu, on a fait la même chose d'avoir les facteurs de risque. Les facteurs de risque que vous demandez. On a besoin d'avoir des transfusions. Les transfusions, tout ça, sont toutes les femmes, et elles ne sont plus à la fin. D'accord ? Si vous avez eu un exemple, vous n'avez pas eu de la mécanique, vous n'avez pas eu de la mécanique. C'est jamais transfusé à quelqu'un sans avoir été vérifié ? Jamais ! Ce n'est plus le cas. Ce n'est plus le cas. Par contre, il n'y a pas eu de la mécanique. Ce n'est pas eu de la mécanique. Ce n'est pas eu de la mécanique. L'économie, si on a eu la mécanique, ce n'est pas eu de la mécanique. Non, c'est paraître le mécanique. Il n'a pas eu de la mécanique. Il n'y a eu de la mécanique et la mécanique, si on n'avait pas eu de la mécanique. Dans ce n'est pas eu, il n'y a eu de la mécanique 35% des Français. Ainsi, du coup, les relations sexuelles qui se font des relations et qui font des relations. Les conclusions. Je vous en prie. Le premier corollaire, c'est lorsqu'on découvre une hépatite B chez quelqu'un. Alors moi, c'est mon habitude. Je fais toujours une lettre au médecin traitant en lui disant, cher ami, il importe que tous les sujets vivant sous le même toit, soit dépistés, ou les partenaires sexuels, soient dépistés et ou vaccinés. Tout le monde l'assimile. On le dépiste comment, docteur ? Comment faut-il dépister ? S'il y avait des symptômes, on guetterait les symptômes. Mais comme il n'y a pas de symptômes, on le dépiste sur une simple prise de sang. Une simple prise de sang qui est remboursée, qui n'occasionne aucune gêne. Et on peut le savoir. On peut même savoir si on a été au contact du virus, si on héberge toujours le virus, ou si on est protégé contre le virus. D'accord. Une seule prise de sang. Donc, c'est facile, n'hésitez pas, il faut aller le faire. Il y a eu des campagnes de vaccination. Il y a eu beaucoup, parce qu'en France, il y a eu un petit problème, je reviens à cette stigmatisation, parce que quand on a regardé, dans la population, les fameux 0,65%, on a trouvé que ça concernait beaucoup plus les hommes que les femmes, peut-être les populations d'âge jeunes, et puis les gens qui étaient originaires des pays de forte prévalence. Notamment le Magal. Une prévalence, je le dis bien, je le répète, relativement faible. 2,5%, 2,1% en Algérie. Donc, il y a eu un moment donné, et puis surtout, on a trouvé que certaines caractéristiques, c'était des gens, notamment, qui avaient la CMU. Donc, on a un petit peu tendance à dire, après tout, voilà. Jusqu'à un nouvel ordre, il n'y a pas eu de conclusion définitive que le vaccin était dangereux. De toute façon, aucun vaccin n'est anodin, docteur. On rappelle que la vaccination, tous les vaccins, c'est quand même quelque chose de précis. C'est un microbe qu'on nous inocule, grosso modo, si je... Non, ce n'est pas un microbe. Alors, je vais être encore plus rassurant. Je vous en prie. Je vais être encore plus rassurant. Quand on vaccine contre l'hépatite B, on n'inocule pas le virus de l'hépatite B. D'accord. D'accord. Alors, je fais... Ça me rassure. Non, mais c'est important parce que... Il faut démystifier. Je ne partirai pas d'ici si les gens n'ont pas compris l'intérêt d'une vaccination. Pardon, je glisse. Je vous en prie. Juste en préparant cette émission, je vous disais qu'effectivement, je faisais un rapport au vaccin antigrippal que je venais de faire et que je ne supportais pas spécialement bien. Le vaccin antigrippal, on est d'accord que c'est le microbe... Atténué. Voilà, atténué qu'on vous injecte. Alors là, c'est important de... Alors, dans l'hépatite B, ce n'est pas le virus, c'est une fraction du virus. D'accord, je suis un peu passionné. Le virus de l'hépatite B, il a un antigène... Si on prend le génome du virus de l'hépatite B, il a un antigène de surface, une grande protéine, l'antigène HBS, la protéine S1, S2, et puis au centre, il y a un corps, CORE, et puis il y a ici le génome qui code pour la polymérase, pour la réplicase, pour l'hélicase, pour toutes les fonctions de multiplication et de pathogénicité virale. Mais quand on fait un vaccin, on n'inocule que la protéine de surface. Donc ce n'est même pas... Ce n'est pas un virus viable, donc il ne faut pas lire qu'on inocule le virus. On inocule une partie du virus qui est la partie immunogène et qui va aboutir, qui va solliciter l'organisme pour produire des anticorps. Qu'est-ce qu'il a comme efficacité, ce virus ? Alors, l'efficacité, elle est remarquable. Elle est de l'ordre de 95%. Alors, vous posez une très bonne question. Comment on contrôle l'efficacité virale ? Alors, arbitrairement, on dit, pour les gens qui travaillent dans la santé, qu'on est vacciné de façon efficace lorsqu'on a des anticorps protecteurs supérieurs à 100 000 unités par millilitre. Je ne vous embêterai pas avec les chiffres. Mais on dit qu'on est protégé lorsqu'on a un taux d'anticorps anti-HBS efficace. Mais sur les 5%, donc on arrive à produire cette réaction de l'ordre de 90 à 95%. Et là aussi, ça dépend si vous vaccinez du tout venant ou si vous vaccinez des gens immunodéprimés. Vous avez parlé tout à l'heure du SIDA. Si vous attendez que les gens soient à un stade d'immunodéficience, le taux de réponse sera moindre. Si vous vaccinez des greffés qui sont sous immunosuppresseurs, le taux de réponse sera moindre. Mais dans une population tout venant, grosso modo, 90 à 95%. Et même chez les personnes qui n'ont pas répondu sur le plan humoral, sur le plan anticorps, ils gardent une cicatrice. Parce que le virus de l'hépatite B, dans la maladie hépatite B, on est protégé par deux mécanismes. Un mécanisme humoral, un mécanisme cellulaire. C'est-à-dire que, il semble que quand on a reçu un vaccin, même si on n'a pas développé d'anticorps, on est un peu plus réfractaire que la moyenne à une maladie. Seulement, on ne peut pas le prouver. Ça ne serait pas éthique de le prouver. Parce qu'il faut quand même... Les gens ne sont pas des souris. On ne peut pas faire d'expérience. Il y a un degré dans l'expérimentation. Donc, ce qui veut dire que quand quelqu'un qui a été sensibilisé au préalable au virus de l'hépatite B rencontre de nouveau le virus, lorsqu'il a encore des effecteurs immunitaires, son immunité anamnestique va être boostée et il va en faire des anticorps. C'est le principe du rappel. D'accord ? Donc, mettons-nous bien d'accord. Alors, je reviens à la polémique qu'il y a eu, à la polémique. Un, je voudrais dire qu'elle est purement franco-française. Elle n'existe pas dans les autres pays du monde. Elle n'existe pas, on va dire. Pierre, comme nous tous, ne se sent pas vraiment concerné par les maladies du foie. Il ne pense pas avoir de comportement à risque. Hein, Pierre ? Les maladies du foie peuvent sommeiller des années et à leur réveil, c'est souvent trop tard. Le dépistage précoce améliore beaucoup les chances de guérison. Alors, parlez-en à votre médecin. Votre foie ? Pensez-y parfois. Vous vaccinez d'ailleurs contre l'hépatite B à partir de quel âge ? Alors, en Algérie. Donc, si vous voulez, on peut vacciner à tout âge. Dans le nouveau programme de vaccination algérien, à J0, au premier mois, au cinquième, sixième mois, ce sont les trois injections vaccinales. On peut être vacciné à tout âge. Il faut considérer l'efficacité de la vaccination. Je vais vous poser la question. Et la période d'exposition, c'est sûr que, quand même, quand on sait, il est en train de dire qu'il n'aura pas d'égły à l'école. Il m'a fait déclencher la vie. Alors, il s'agit d'un mois de 35 ans. Oui. Il s'est rémouvoir dans ces années, on a hété, en fait, il y a très haut des années 85 ans, leader de l'arrière. Donc, il y a qui a l'invité pour ça, il y a l'amné, c'est déjà peut-être un réveil, c'est ça qui fait un réveil. Ce n'est pas faible, on se dérivaillait pas sur leynel ilait que tu eh pote tu l'a dit Mets-almente ça se passe ils Rangers on est à faire on est à faire les usages on s'applique on s'applique on s'applique ça ne s'applique pas c'est la parole où je le dis, c'est la parole c'est la parole Et les chiffres que nous disons, les chiffres de l'Assemblée du Conseil Jean-Pierre Grangeau sont 75% à 85% Et les chiffres de l'Assemblée du Conseil de l'Assemblée du Conseil Et les chiffres de l'Assemblée du Conseil, où sont les chiffres de l'Assemblée du Conseil Et les chiffres sont tous les chiffres de l'Assemblée du Conseil Oui, on va en parler de la transmission massifielle du Conseil Et puis on entend les familles, puis on entend l'affaires, autour de 15 ans Et puis on entend les chiffres de l'Assemblée du Conseil Le bénéfice, et là on parle, il y a une notion qui est très importante, bénéfice-risque de tout à l'heure. On a parlé des campagnes de vaccination, on a fait juste une parenthèse là à l'instant, ils ont fait des allers-retours sur les modes de transmission, on a juste abordé, je voudrais qu'on y revienne, la transmission, on a parlé des transmissions sexuelles, mais effectivement il y a comme dans la transmission du virus VIH, il y a la possibilité de transmettre, de transmission materno-fétale en fait, de la mère à l'enfant. Comment on peut éviter ou prévenir ce type de transmission ? Est-ce qu'on interdit à toutes les femmes qui sont porteuses de ce virus d'avoir des enfants ? Non, je pense que ce n'est pas la solution. Non, pas du tout, pas du tout. Alors là, je vais aborder un point un petit peu constructif et puis je ferai peut-être une recommandation personnelle. Je vous en prie, bien sûr. Je crois que je la ferai par engagement, plus modestement. C'est votre émission. Très modestement, très modestement, j'essaierai de la faire par engagement et par conviction. Qu'est-ce qu'on peut dire ? En France, le dépistage chez les femmes enceintes est obligatoire. Au courant, vers la fin du deuxième trimestre de la grossesse. Qu'est-ce que ça peut avoir comme incidence sur l'enfant, lui transmettre la maladie ? Pourquoi ? Parce que s'il n'y a pas de mesure prise, la maladie peut se transmettre. Et la problématique, c'est que quand, écoutez-moi bien, je le reprendrai en cabine, quand vous rencontrez le virus de l'hépatite B à un âge où votre immunité est faite, vous avez 90% de guérison spontanée, 10% de risque de chronicité et 1% de risque de lésion sévère. Autrement dit, quand on a une immunité, où ça passe, où ça casse ? Dans la majorité des cas, ça passe. 90%. Mais lorsqu'on rencontre le virus à un âge où l'immunité n'est pas faite, chez les nourrissons, à la naissance, le risque de chronicité est de 90%, voire supérieur. Je veux bien que vous détaillez un moment, quand vous parlez de risque de chronicité, savoir ce que ça implique, comme mode de vie. Donc, en corps et l'air, c'est un point très important. Si on veut éteindre la propagation de la maladie, il faut prendre les mesures chez les femmes enceintes. Et en pratique, toutes femmes enceintes, bien sûr, toutes femmes ont le droit de concevoir. Vous savez, je fais partie de la génération qui probablement a dit, j'assume, probablement a dit des bêtises à un moment donné. Je regarde bien, parce que c'est les limites de la science. Quand on prenait, il y a 15-20 ans, on n'était pas très enthousiaste de conseiller à les femmes qui avaient le sida d'accoucher. On leur disait, il y a un risque de transmission. Et maintenant, Dieu merci, grâce au développement, il n'y a plus de problème. Il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Il faut prendre la science comme elle va. Dieu merci, elle progresse. Elle progresse grâce à des hommes. C'est parfait. Alors, il y a une mesure qui est importante. Lorsqu'une femme enceinte est connue porteuse du virus d'hépatite B, à la naissance, le nouveau-né, dès le premier jour, voire le deuxième jour, il doit recevoir des immunoglobulins spécifiques anti-hépatite B et il doit commencer une vaccination. J0, premier mois, sixième mois. Et ça, annihile, ça diminue le risque de transmission de plus de 95-96%. Il y a de rares exceptions. On pourra y revenir, mais c'est de la haute voie. Après, on va entrer dans la médecine. C'est un contre... Ce qui est rassurant, c'est qu'effectivement, il existe un moyen, un traitement mis en place dès les premières heures de vie. Donc, c'est pour ça qu'il faudrait l'utiliser, ce moyen. En France, le dépistage chez les femmes enceintes est recommandé, est obligatoire. Il se fait toujours par une prise de sang. Mais des fois, on est obligé de le faire. Beaucoup de maternités vous disent, on le fait en urgence dans le 10%. C'est-à-dire que c'est fait, c'est égaré dans le dossier, ce que je comprends parce que l'abdame était suivie à voyager, à s'y déplacer. Ou bien, un peu plus fâcheux, les recommandations de prise en charge du nouveau-né qui doivent être faites dans les 48 heures, elles sont fortement recommandées. Elles ne sont pas suivies dans l'ordre de 30% en France. Vous imaginez ? Et là, c'est une porte ouverte à la transmission. Donc, le deuxième message que j'avais dit, c'est qu'il faudrait généraliser, et c'est là qu'on appelle, il faudrait généraliser le dépistage chez la femme enceinte. C'est un acte très simple. C'est une prise de sang parce qu'on va rentrer un petit peu, tout à l'heure, on ne pourra pas, actuellement, on ne peut pas faire de la santé publique sans parler de coup. Oui. Sans parler de coup. Bien sûr, mais il vaut mieux prévenir que guérir. Voilà. La prévention a un coût, mais le coût sera toujours moindre que la prise en charge de maladies chroniques ou de maladies sévères. Tout à fait. Donc, si on mettait en place ce dépistage, ça permettrait trois ou quatre mois avant d'identifier les personnes qui devraient avoir, les nouveaux-nés, qui devraient avoir une séro-vaccino-thérapie efficace qui règle le problème définitivement. Il y a des effets indésirables sur ces traitements, sur le développement de l'enfant ? Non, on n'a pas assez de recul par rapport à ça ? Ou est-ce que c'est un enfant qui va se développer tout à fait normalement ? Je ne parle pas encore de traitement, je parle de vaccins. Oui, de vaccins, justement. D'accord ? Oui, oui, c'est un petit coup de... Je parle de vaccins, c'est-à-dire que la mère ne reçoit pas de traitement dans cette situation de vaccins. La mère ne reçoit pas de traitement. En général, quand une femme est ancienne du virus de l'hépatite B, elle n'a aucun symptôme spécifique de l'hépatite B pendant la grossesse. Même pas la jeune, c'est-à-dire que c'est le fameux jaunis. Non, non, non. Évidemment, si elle a une cirrhose avant, mais si elle a une cirrhose avant, je doute qu'elle puisse concevoir une grossesse. Parce qu'il y a un problème d'infertilité derrière. D'accord. Mais en règle générale, les porteurs du virus de l'hépatite B, les porteuses de l'hépatite B, je ne sais pas, n'ont pas de soucis pendant la grossesse. Il faut quand même savoir qu'après l'accouchement, trois ou quatre mois, il peut y avoir un petit problème avec la réactivation du virus B. Le virus B, à vrai dire, pour expliquer, ce n'est pas le virus qui rend malade. J'ai oublié de commencer par ça. C'est la reconnaissance immune du virus qui rend malade. C'est-à-dire ? De tel sens, c'est immunomédié. C'est-à-dire que vous pouvez avoir une personne qui a beaucoup de virus qui ne développe pas de maladie, ou peu. Vous pouvez avoir une personne qui a beaucoup moins de virus et qui développe une grosse maladie. Parce que c'est immunomédié. Le virus n'est pas directement responsable de l'attaque du foie. Ce qui rend responsable... Vous allez m'obliger à faire de la... Je voulais faire un truc simple. En réalité, quand l'antigène HBS vient se fixer à la surface de la cellule, il forme un complexe antigène qui est reconnu par les lymphocytes killers, par les helpers, par une cascade de réactions, les CD4, les cellules bontriptiques, d'où qui vont venir tirer sur l'hépatocyte infectée pour stopper, d'où l'acitolyse, les transaminases qui montent, d'où l'inflammation, d'où l'hépatite. D'accord ? Et puis, il y a aussi un deuxième corollaire. On a une hépatite B, mais il y a aussi tout l'environnement. Si vous avez une hépatite B et que vous buvez de l'alcool, vous ferez une maladie plus sévère. On a évoqué tout à l'heure la cirrhose ? Oui, on va plus vite vers la cirrhose. Donc, quand on a contracté une hépatite B à la naissance, malheureusement, elle passe à la chronicité, et elle va venir s'exprimer vers 40 ans, 50 ans, il peut y avoir des épisodes de réactivation. Quand on attrape une hépatite B à un âge mature, il peut y avoir une hépatite aiguë. Dans 90%, elle passe. Dans 10%, elle peut donner une hépatite chronique. Et le virus connaît des épisodes de réactivation, d'exacerbation. Mais si on l'entretient, on le sollicite, effectivement, par une prise régulière d'alcool ou autre, effectivement, on va réactiver. Alors, est-ce qu'on peut éventuellement, par un mode de vie, par des habitudes alimentaires, prévenir un petit peu ou atténuer un petit peu ce risque de développer la maladie ? Je ne sais pas, on parlait d'alcool, qu'il faut éviter de prendre. Est-ce qu'il y a des aliments qui sont proscrits ? Est-ce que vous prodiguez, vous recommandez une activité sportive régulière ? Enfin, ça, je pense que tout le métier... Je recommande toujours une activité sportive régulière. Je suis content de dire que la sécu, parce que je dis toujours, je plaisante souvent avec mes patients, parce qu'il faut faire sérieusement les choses sans trop se prendre au sérieux, en leur disant, j'aimerais bien que vous utilisiez le survêtement le dimanche pour aller courir et pas pour regarder une émission de télé. Ils peuvent regarder l'émission médicale, c'est diffusé le soir, donc ce n'est pas l'heure pour aller courir. Non, non, mais je veux dire, je vous en prie, est-ce qu'il y a une hygiène de vie ou des recommandations qu'on peut faire ? Les bonnes consignes visuelles s'appliquent, mais c'est fini. Les histoires où quand quelqu'un avait un lictère, où on lui faisait une diète, ça, c'est des histoires de grand-mère, elles sont bien sympathiques, nos grand-mères, mais ces histoires sont maintenant dépassées. Quelqu'un qui souffre d'une hépatite doit manger bien, parce qu'il est en hypercatabolisme, parce qu'il faut qu'il se requinque pour faire face à l'agression, pour booster son immunité. Et ce qui est conseillé d'éviter, c'est tous les excès. Je ne peux pas conseiller. Le tabac est néfaste, parce qu'il augmente, le tabac pris en quantité excessive, augmente la fibrose, le promoteur de la fibrose. Les drogues, par les récepteurs cannabinoïdes, sont promotrices de la fibrose. L'alcool, l'alcool et le virus, ils ne se l'ajoutent pas, ils se multiplient. On a des modèles expérimentaux qui l'ont prouvé, donc des bonnes conditions d'hygiène, peu ou pas d'alcool. C'est les recommandations. Vous allez comprendre où je voulais vous faire arriver, parce qu'en fait, il ne nous reste que quelques minutes avant de conclure. Il y a quand même des notions d'hygiène sur lesquelles vous voulez absolument insister, des notions qui sont des choses simples à mettre en place, entre autres au niveau du personnel médical ou paramédical. Et on constate, moi je l'ai constaté, j'en parlais là à titre personnel, qu'il y ait des choses basiques pour éviter le mode de contamination, l'usage de seringues uniques. Et on se rend compte que même ces petites choses-là, ces petits réceptacles de seringues à usage unique, ne sont pas tellement utilisés. Pourquoi ? Enfin, pourquoi ? Peut-être pas la réponse d'ailleurs. Je sais que vous aviez un véritable coup de gueule à pousser là-dessus. Oui, oui, oui. Je sois... Enfin, on l'a vu, alors on va parler un petit peu de ce qu'on a vu, enfin moi, ce que j'ai vu encore récemment en Algérie, on est... Enfin, les médicaux, les gens qui travaillent dans le personnel médical n'est pas forcément non plus donneurs de leçons sur ce genre de choses. Moi, j'ai souvent vu, il existe maintenant dans tous les hôpitaux, sauf erreur de ma part, des réceptacles dédiés à la récupération des seringues, du matériel, de tout le matériel qui a été souillé. Et en fait, on se rend compte que moi, j'ai souvent vu des poubelles à l'arrière d'hôpitaux, de centres hospitaliers où se mélangent seringues qui ne sont pas forcément à usage unique. Voilà, qu'est-ce qu'on peut donner comme recommandation à l'usage effectivement au bon sens et à éviter de propager ce type de contamination parce qu'elle participe de là aussi. On parlait des gens qui se droguent et qui utilisent la même seringue, mais on se rend compte que dans les milieux hospitaliers ou médicaux, on n'est pas toujours très scrupuleux sur l'usage des seringues. On peut participer involontairement à la contamination, non ? Oui, vous avez tout à fait raison. C'était un des points... Je rebondis un peu sur tout ce que vous dites. Parce que je dis beaucoup... Il faut venir avec... Il y a une émission. L'émission peut avoir un regard critique, mais je considère que chacun parmi nous devrait être en mesure d'apporter un petit apport simple, basique. Alors moi, ce que je dis par exemple, c'est qu'on va éviter de faire traîner les seringues souillées, les aiguilles souillées. Bon. En Algérie, on a les moyens, donc en France, de la généralisation des seringues à usage unique. Vous avez apporté un petit réceptif. Il me semble que j'allais... Oui, oui. Oui, voilà. Je ne sais pas si on va bien le voir. Je ne sais pas si on va le voir. Regardez. Alors, je ne dois pas faire de pub parce que je n'ai pas décliné mes consignes d'intérêt, mais je fais comme ça. On ne le montrera pas. Non, non, non. C'est un petit réceptacle, mais s'il n'y a pas ce réceptacle, quand vous avez fait une piqûre et qu'au bout, il y a une aiguille, c'est très simple. Même si vous n'avez pas ce réceptacle, parce que nous sommes dans un contexte de pénurie que j'espère dépasser, vous mettez l'aiguille dans une bouteille en verre ou dans une bouteille en plastique et vous allez la ramener à votre pharmacien qui va procéder à son incinération. On souffre tous en tant que médecin. Je souffre quand je passe dans une rue. Je dis que les gens savent dans mon village préféré ou dans ma région ou dans mon pays et de voir qu'il y a éventuellement une serein qui traîne ou qu'un enfant est en train de jouer avec une serein qui est visagée. Et tous les déchets sont logés à la même enseigne. Je pense qu'il faut, je le disais, la santé est l'affaire de tous. Alors je ne dirais pas, on peut montrer, il faut, pour les personnels paramédicaux, il faut éviter de recapuchonner les aiguilles. Il existe des dispositifs qui protègent, mais bon, on n'a pas le temps de les développer. Ce sera l'occasion si vous voulez faire une émission plus sans doute à destination. Sur ça, en disant voici les protections universelles, on a les moyens, il ne faut pas dire, c'est quelque chose de très simple que de mettre toutes les aiguilles dans une bouteille et de donner cette bouteille à un pharmacien qui acceptera de l'incident. On montrait effectivement ce petit réceptacle, mais vous montriez à juste titre aussi qu'une bouteille de plastique peut faire office de réceptacle et qu'effectivement ce réceptacle-là, une fois qu'il est plein, on ne va pas le jeter dans n'importe quelle poubelle. Il y a soit des collecteurs effectivement ou alors on va le donner à... Est-ce qu'on peut se permettre de faire un circuit de collecte des déchets adaptés ? Je pense que c'est quelque chose de faisable. Il ne faut pas 36 réunions pour faire ça. Il ne faut pas de comité ronflant pour faire ça. Il faut juste un tout petit peu de volonté et prendre conscience que c'est les petits ruisseaux qui font les grandes rivières et que forcément la santé, surtout quand on est dans un pays émergent, il vaut mieux faire des choses simples, robustes, fiables, pratiques, faisables que d'envisager d'énormes dépenses parce que malheureusement ils ne seront pas mis en place. Et la prise de conscience collective, elle passe par une prise de conscience individuelle aussi. Il ne faut pas regarder ce que votre collègue ou voisin ne fait pas commencer effectivement par donner je pense l'exemple et comme vous montriez ces fameux petits réceptacles. Il existe également aussi je crois des sacs en milieu hospitalier, en France en tout cas mais en Algérie me semble aussi, des sacs de couleur, de sacs poubelles de couleurs différentes en fait. Donc il y a si les sacs sont de couleurs différentes et qu'effectivement chaque sac a un usage dédié et du coup c'est accessible même aux personnes qui ne savent pas forcément lire. Il y a des codes couleurs qui sont universels me semble-t-il. On sait que le jaune par exemple c'est un réceptacle effectivement. Bien sûr, alors après là c'était un petit appel pour dire voilà on est capable mais c'est important quand on parle de mode de contamination on est un peu concerné effectivement par ce souci d'hépatite B donc si on en parle aujourd'hui il faudra en parler d'un autre moment aussi. Tout à fait, tout à fait bien volontiers pour en parler. Répéter le message n'a jamais fait de mal. N'a jamais fait de mal. Docteur, il nous reste vraiment je crois que quelques minutes sauf évidence de ma part on n'est pas vraiment rentré dans le vif du sujet concernant les traitements. Quels sont les traitements actuels ? Est-ce qu'il existe d'ailleurs un traitement de l'hépatite B ? Oui, il existe un traitement d'hépatite B il existe un traitement alors pour donner un petit message d'optimiste il existe deux modes pour traiter l'hépatite B alors je vous avais dit que l'hépatite B c'est soit le versant immunitaire soit le versant antiviral soit vous optez pour un versant immunitaire renforcer l'immunité et vous allez faire appel à des interférons les interférons c'est une injection d'accord c'est une injection en sous-cutané une fois par semaine pendant environ 48 semaines si ça se passe bien le coût de ce traitement représente environ 7 000 à 8 000 euros par an on fait ça en milieu hospitalier c'est ça ? Non, en ambulatoire vous voyez un médecin une fois par mois un hépatologue ou même un médecin qualifié et à côté de ça lorsque la maladie est au stade de cirrhose ou qu'il n'y a plus d'effecteurs immunitaires à booster vous n'avez plus de puissance vous allez prendre un antiviral dont l'objectif sera de casser le virus et ça c'est incomprimé par jour il existe des traitements modernes disponibles en Algérie incomprimés par jour tous les jours pendant une période là c'est une période courte définie là c'est une période longue et traitement très coûteux une année de traitement revient à peu près à 5-6 000 euros incomprimés fait dans les 15 euros 10 à 15 euros je m'excuse de parler de prix en euros je ne connais pas les prix en Algérie mais on aura fait la conversion de soi-même voilà il y a des effets indésirables sur l'un ou l'autre de ces traitements alors dans les effets indésirables d'interférons ça donne un peu de fatigue ça peut rendre grognon voire plus si on a des prédispositions psychiatriques ça peut entraîner une série une cascade d'événements ça donne un syndrome pseudo-grippal qu'il faut prendre du paracétamol en parallèle et les autres médicaments les comprimés pris au long cours sont très très bien tolérés il faut surveiller un petit peu le rein le problème qui était connu avant c'était des problèmes peut-être d'inefficacité au long cours et il y a un mot-clé que je dois dire aussi c'est l'observance comme c'est des traitements que vous prenez très longtemps si malheureusement on oublie le traitement pour une raison d'oubli ou pour une raison logistique pénurie ça favorise les résistances virales dans le deuxième traitement et de toute façon je vous rappelle que quand votre médecin vous prescrit un traitement effectivement il s'agit de le prendre de manière scrupuleuse votre médecin vous l'a accordé à vous et pas à votre voisin donc n'allez pas effectivement prendre conseil auprès d'un voisin et puis qu'effectivement s'il y a une intolérance ce qui est souvent ce qui arrive sur les premiers jours de prise d'un traitement ce qui est important c'est de ne pas arrêter le traitement par soi-même d'en faire mention à son médecin qui déterminera s'il est important soit de changer de traitement mais arrêtons de faire de l'automédication sur tout type de maladie en l'occurrence en particulier sur ce type de maladie tout à fait alors ça peut paraître simple mais une enquête récente faite en France sur l'hépatite B trouve que seuls 69% des patients prennent régulièrement leur traitement alors qu'il ne s'agit que d'un comprimé complètement remboursé totalement fourni et qu'il leur arrive d'oublier de temps en temps pour environ 40% des patients c'est pas aussi simple l'observance est réellement est rentrée dans nos pratiques en tant que médecin et pour le VIH et pour les hépatites d'ailleurs on se retrouve sur cette thématique et on développe de techniques d'éducation thérapeutique ça fait partie oui oui vous n'êtes plus uniquement sur la prise en charge de la maladie vous êtes également en amont ou en accompagnement d'une mise en place d'un traitement d'une prise en charge thérapeutique qui là pour le coup va durer quelques semaines ou quelques mois ou quelques années on rappellera effectivement l'importance de l'observance Docteur C. Ahmed vous savez qu'on a presque passé une heure même plus je pense est-ce que avant de conclure aujourd'hui et je vous remercie encore de votre présence parce que vous êtes venu de province pour participer à un colloque je vous remercie d'ailleurs d'avoir fait un crochet d'avoir trouvé du temps pour venir nous voir est-ce qu'on peut conclure résumer en tout cas l'échange qu'on a eu aujourd'hui et donner quelques derniers conseils à nos téléspectateurs prévention oui merci donc premier un message optimiste de prévention il y a le virus l'hépatite B est un enjeu de santé publique mais cet enjeu de santé publique doit être concrètement combattu les chiffres s'améliorent il faut savoir espoir garder tout se discute et puis le message c'est ayez confiance en personnel soignant parce que je pense que c'est une question d'engagement et de dévouement voire parfois de passion et puis quand on a des médecins aussi sympathiques que le docteur C. Ahmed ou tous ceux qu'on a créé sur le plateau n'hésitez pas vraiment s'il vous plaît à poser des questions à votre médecin ne sortez pas de consultation en ayant des questions comme ça qui restent en suspens votre médecin est là pour échanger pour participer donc voilà ne partez pas en ayant une question que vous n'avez pas osé poser en plus vous avez la chance que vous avez un docteur comme le docteur C. Ahmed de pouvoir lui poser les questions en cabine par exemple donc vraiment s'il vous plaît ne restez pas sur votre faim en disant je ne vais pas poser la question au médecin ou elle dit ça ça dit je ne vais pas oser lui poser la question parce que je vais paraître ridicule non aucune question n'est ridicule au contraire le médecin ne peut pas se mettre à votre place on est d'accord que si les questions enfin là pour le coup les patients doivent vous poser les questions qui les préoccupent ça on va on va le répéter tout au long de l'année tout à fait je crois que s'il y a un domaine sur lequel il y a eu beaucoup de progrès c'est qu'on a appris petit à petit et je pense que ça résumerait l'expérience c'est l'écoute c'est être à la portée des gens et c'est de parler aux gens un langage pour qu'ils puissent comprendre et la médecine taboue la médecine gourou c'est terminé je l'espère oui oui je le confirme en tout cas merci docteur Siermel alors ça c'est la tradition vous ne connaissez pas encore parce que c'est votre premier passage sur l'émission médicale mais ce ne sera pas le dernier passage on fait toujours un petit coucou ça c'est le petit côté clin d'œil de la fin d'émission alors on va faire un coucou aux gens de votre famille de votre village et vous vous êtes originaire d'eux ? je suis originaire d'Eteisha donc il y a deux villages à connaître Greenwich parce que c'est la référence universelle et d'Eteisha parce que c'est le mien on va saluer tous ceux qui vous sont chers tous ceux qui vous sont proches et puis on va saluer les téléspectateurs d'El Watan les lecteurs d'El Watan les téléspectateurs de Berber Télévisions fidèles nombreux dont ma maman mais elle n'est pas la salle ils sont de plus en plus nombreux et puis saluer l'arrivée également des internautes qui vont pouvoir voir l'émission dans quelques jours sur le site santé-maghreb.com je vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec une émission où on accueillera sur un autre thème pardon les docteurs Boudarène et Feradji pour parler entre eux de santé mentale en Algérie voilà je vous laisse fidèles au programme de Berber Télévisions demain à cette même place mon collègue le Nest M.C avec le magazine sportif Adèle bonne soirée à vous et à la semaine prochaine Votre émission médicale vous a été présentée en partenariat avec El Guatani Sous-titrage Société Radio-Canada